Alors, aujourd'hui, j'aborde le point de vue de la lumière, de la grande clarté. D'abord, premièrement, vous savez que mon désir est d'être concret, pratique, pour que vous puissiez, dans les plus brefs délais, mettre en application dans votre vie que les choses que je vous dis. N'oubliez pas que je parle toujours de l'idée que la matière n'existe pas, mais qu'il n'y a que des perspectives énergétiques, des représentations correspondant à vos sensations, qui s'articulent comme des modifications de votre conscience. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, concrètement? Il faut que je vous le dise. Une de nos participantes, Marie-Claire, m'a conté quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé, je dirais, récemment, après 25 ans de fréquentation entre nous. Et j'étais autrefois l'amant de sa plus jeune soeur qui vivait à Québec. Or, elle est décédée il y a environ 3-4 ans. Et Marie-Claire était émue, émue, parce qu'enfin, alors que, jusqu'alors, alors que je lui parlais de mes contacts avec l'invisible, elle me trouvait un peu farfelue, et bien voilà qu'elle a rencontré sa soeur décédée qui se tenait devant elle et avec laquelle elle a eu une longue conversation. Vous comprenez que Marie-Claire est une femme d'affaires qui est maintenant passée 70 ans et qui a toujours le feu sacré. Mais vous savez, les affaires, ça inhibe. Et là, voilà qu'elle vit une aventure qui la fait exploser de joie, qui lui met les larmes aux yeux, qui la pousse à entretenir encore des contacts plus aérés avec moi et Jackie. Alors, voyez-vous, ça là, c'est une conséquence pratique, concrète, vécue de l'immatérialisme. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir, du jour au lendemain, percevoir un arbre qui est devant vous, là, dans un parc, et qu'il est soudain crépitant de vibrations, et que, ça vous dit, avec la brutalité d'un toxin dans votre tête, « Donc, voici un arbre fait d'éternité. » Ça, c'est surprenant, c'est renversant. Vous allez me dire, mais c'est idiot, c'est petit, c'est nul. Oui, mais ça illumine toute la vie. Alors, ce ne sont pas nécessairement les événements physiques identifiables qui vous arrivent dans une journée qui vont vous marquer le plus. Il y a des perceptions subliminales que j'ai eues il y a 70 ans, et qui me sont éminemment présentes dans ma conscience, en ce moment, plus réelles que le réel, comme disait Platon. Il parlait des choses réellement réelles. Alors, ce que je veux vous dire, et ça, je partage cette opinion-là avec le fondateur de l'islam, le merveilleux Mahomet, il n'y a que des plans de lumière sur des plans de lumière. C'est de cela que le réel est fait. Il faut être attentif à ça. Je vais vous demander, au cours des jours qui viennent, en attendant notre prochaine réunion, de faire quelques expériences. D'abord, premièrement, dites-vous que l'invisible ne se laisse pas approcher facilement, parce qu'il représente en nous une hauteur, une grandeur, qui n'est que le dégagement de notre vortex, mais à l'infini. Ceci m'a... Alors, ce que je vais vous conter maintenant a renforcé énormément ma conviction à ce sujet. Dans un rêve de rencontre, donc un rêve d'expérience, j'ai rencontré Balzac en personne, il y a une trentaine d'années. Nous étions dans le café, le plus vieux café de Paris, le Procope, sur la rue de l'Ancienne Comédie, là où il allait, il aimait aller manger durant sa vie. Et il était vêtu de son habit de travail habituel. Une... Une bure de moine franciscain. Il se sentait à l'aise. Balzac avait une voix très chaude de bariton. Et il était... Cette voix-là vous transperçait le bonheur. Alors, nous étions réunis au Procope devant un bon plat et nous mangeions ensemble. C'était comme une communion par la menducation. Et alors, nous parlions de choses et d'autres, comme deux écrivains qui se rencontrent sur un plan qui fait tout simplement abstraction des contingences de la vie empirique. Et à un moment donné, je vois qu'il a fini son assiette et il a laissé les carottes. Il me dit, je n'aime pas les carottes. C'est un détail presque anodin. Mais moi, je me suis dit, non, 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 c'est pas anodin. Je dis, est-ce que je peux les manger? Et là, il a laissé les carottes dans mon assiette. Et soudainement, sa voix s'est transformée. Et il m'a dit, André, il m'a appelé Marmont-Rénon, vous vous rendez compte, c'est comme si moi, je vous parlais, vous étiez décédé, vous disiez, oh, non, Ré, c'est incroyable. Alors, il me dit, André, il n'y a rien de plus remarquable que la présence de l'invisible dans le visible. Alors là, c'est une des rares fois où je suis tombé en bas de mon lit. Et ça, ça m'a marqué à jamais. La présence de l'invisible dans le visible. C'est un romancier d'autrefois qui me dit ça, avec une sorte d'accent de vérité qui est passé, je dirais, au chalumeau de l'expérience astrale. Et voilà que je suis avec ça, dans ma tête. Et immédiatement, je me rappelle, je me suis retourné vite pour regarder dans une direction, une direction de vide. Et là, j'ai vu ce que j'imagine les éternels peuvent voir. Ça, c'est pas tout le monde, là. Je parle des éternels. Lorsqu'ils voient un plan de lumière, une perspective ou des plans de réalité qui sont autant d'instantané télévisuel avec des visages, des arbres, des maisons, des événements, des couleurs. Et je l'ai vu, c'était un plan, comme un miroir. Et tout cela, c'était un plan de clarté. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai insisté si souvent pour dire que la matière n'existe pas. Il n'y a que des perspectives. Il n'y a que des plans de clarté. C'est très important, ça. Vous pouvez être à la pêche dans un canot sur un lac des Laurentides. Et soudainement, il est, par exemple, vous vous êtes levé très tôt pour pouvoir aller chercher le poisson pour votre petit-déjeuner que vous allez faire frire sur votre barbecue. Et là, il y a un silence absolu, un immense silence sur l'eau immobile. Et là, soudainement, hop, vous entrez dans un plan de clarté. Mais cette clarté-là n'est pas nécessairement la clarté de la lumière. Ça peut être la clarté du silence. Ça peut être la clarté d'une densité ontologique. Ça peut être la clarté d'une énergie qui est soudainement disponible pour vous. Saisissez-la. Entrez dedans. Entrez dans la clarté. Et évidemment, ces moments-là sont tuniques. Ce n'est plus les vacances, ce n'est plus le lac, ce n'est plus les poisons. C'est la clarté qui est là avec ces images vidéo, des circonstances de votre vie dans une perspective donnée que j'appelle une perspective mondaine. Alors, si cela a du sens pour vous, pratiquez-le et allez plus loin. Je vous dis souvent que quand je bois mon café le matin, mon quintuple espresso pour me réveiller d'appelant, je bois l'absolu. Alors, donc, soyons pratiques, concrets. Qu'est-ce que ça veut dire l'absolu dans le café? C'est très important, ça. Vous vous rappelez du poème de Prévert? J'ai mis du café dans ma tasse. J'ai mis de la crème, du lait dans mon café. Avec la petite cuillère, je l'ai brassée ou je ne sais trop. Alors, lui, il m'a fourni, quand j'avais 17 ans, l'esquisse d'un plan phénoménologique de clarté. Oui, parce que mes grandes théories viennent de mon expérience. Alors, j'ai repensé à Prévert quand j'ai saisi que je mettais l'absolu dans mon café. Mais alors, qu'est-ce que l'absolu? C'est encore en rapport avec la clarté. C'est un état de clarté qui, moyennant la conscience qu'on en prend, nous apporte la délivrance instantanée. je parle souvent de clichés, d'instantanées de vie ou d'images vidéo qui dématérialisées. Mais c'est comme ça que je vois la vie parce que je me suis habitué de la voir de cette façon et aussi parce que la voir de cette façon, c'est beaucoup plus facile que de nous heurter constamment à des murs, à ce que Jean-Paul Sartre, dans sa grandiose perspective existentialiste, appelait le pratico-inerte. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus confronté avec cette opacité, cette inertie, cette interférence. Parce que ce sont des abstractions choséifiées qui vont caractériser, qui sont, comment pourrait-on dire, qui résultent d'une tendance de notre mental à s'ajuster à ce que la loi générale pense. Et c'est pourquoi vous avez besoin d'un mental rectifié. Vous avez besoin d'un mental qui va être dépouillé de cette influence de la loi générale et soumis à une puissance qui passe tout. Celle de votre être profond. comprenez-moi là. Votre être n'existe pas. Vous devez le faire exister. Ensuite, votre être n'est rien d'autre que vous-même. Passez à l'infini dans votre vie concrète de tous les jours. C'est très important de comprendre ici qu'il n'y a pas de dualisme dans ma pensée. Entre l'être et la personne, entre le conscient et l'inconscient, entre le bien et le mal, ce genre de choses n'existent pas. ce sont des chimères. Alors, il y a beaucoup de chimères, c'est-à-dire des fantasmes obsédants qui sèment la confusion et la peur dans nos vies. Ces fantasmes, nous en sommes abreuvés chaque jour, spécialement par les médias électroniques qui sont tous au service de la loi générale. et une bonne pandémie comme le coronavirus va permettre la mainmise de la loi générale sur les individus ou on pourrait dire sur les spécimens humains, car pour être un individu, il faut passer à travers une théorie de processus de façon volontairement consciente. mais la loi générale actuellement, elle joue son va-tout. Elle s'immisce dans nos vies et avec les médias électroniques, évidemment, elle est entièrement constituée comme une forme de contrôle mental. Alors, vous comprenez pourquoi déjà depuis, ça va faire 60 ans maintenant, je dis que tout contrôle mental est névrotique, maladif. Il ne correspond pas à la vérité de notre essence profonde. Et bien entendu, partout, on enseigne le contrôle, la sécurité, la protection. Et moi, je vous dis, il ne faut pas vous contrôler. Il faut vous laisser être très, très, très différent. la majorité des moralistes, des censeurs, des éducateurs vont trouver que mes propos sont extrêmement dangereux parce que je recommande le non-contrôle. Mais, je ne le recommande pas au premier niveau de la pensée, mais au second niveau. C'est-à-dire que pour être, il faut nous laisser être. Et pour nous laisser être, il ne faut pas être aux prises là avec ce que j'aime beaucoup appeler avec un philosophe français des coques cigrues. C'est un mot français. C'est Lion Blois qui en parlait. Des coques cigrues, c'est comme des épouvantages sous pente d'oiseaux et vous pouvez les tirer à la carabine au niveau symbolique. mais il y en a plein. À l'heure actuelle, nous sommes hantés par les coques cigrues. Alors, autrefois, je parlais avec Jacques de Maison hanté. Aujourd'hui, je parle carrément de personnes hantées. Hantées sous une sorte de domination subtile, sans violence, qui ruine tous leurs efforts pour devenir conscients, pour comprendre un discours comme le mien. C'est très important, ça. Je recevais Ludivine tout à l'heure. Elle est venue me visiter et elle était accompagnée d'une personne qui l'a conduit, de son amant actuel, et d'une personnalité de la radio cherborouquoise d'autrefois. Alors, vous ne savez pas ce que cet homme leur a dit. Il leur a dit qu'il y a 22 ans, dans le domaine des médias, tout le monde savait à l'avance que l'émission de Julie Snyder, à laquelle j'ai participé, était un piège pour me sortir du circuit. Vous savez, je m'en doutais, mais il est très rare que l'on reçoit une confirmation de ce genre via un témoin. Un témoin qui peut dire « Oui, j'ai su, j'ai compris, je l'ai su bien avant les faits, que quelque chose de ce genre se prépare. » Moi aussi, je le savais avant les faits, puisqu'à cette époque-là, il y a 22 ans, Jackie était déjà dans ma vie et elle était avec moi sur les lieux. Et avant d'entrer en onde, c'était une émission avec public en salle, je lui ai dit « Quoi qu'il arrive, ne te surprends de rien, il va vers la sortie d'où nous venons et je t'y rejoindrai. » Je n'avais... Personne ne m'avait jamais parlé d'un complot et vous avez... Je ne suis pas quelqu'un qui se sent facilement attaqué. Mais si quelqu'un tente de me faire subir une avanie, bien, il est évident que je vais le ressentir. Or, cet homme-là, il ne l'a pas pressenti, il le savait. Alors, voyez-vous ici, ça c'est un exemple de ce que peut donner une clarté immanente. Elle ne se présente pas sous la forme d'un souvenir. Elle ne se présente pas sous la forme d'une évidence. C'est une information intemporelle puisque ça remonte à 22 ans et qui confirme comment il se fait qu'il y a une opposition au jovialisme. On me dit que j'en parle souvent parce que je veux que tous les amis sachent qu'ils vont se mettre dans le pétardin s'ils ne sont pas discrets, rusés, s'ils n'utilisent pas des stratégies de communication voilées parce qu'ils vont perdre les bonnes relations avec leur famille, ils vont voir des amis les quitter, ils vont être congédiés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur façon de penser et ils vont se retrouver dans un état où, voyez-vous, c'est l'état parfait puisqu'ils vont devoir compter sur l'abondance de l'infini parce que leur métier, leur profession, leur contact ne pourront plus alimenter leur budget. C'est quand on vous claque la porte au nez que vous comprenez voilà une limite que je peux transformer en illimitation. Au début, c'est une sorte de, on le dit avec une sorte d'arrogance ou d'outre-cuidance là, si ça va mal, ça ne durera pas parce que moi je vais bien. Bon, mais à un moment donné, on voit venir la loi générale avec ses gros sabots où on voit qui sont les agents du destin à l'oeuvre dans notre société qui ne sont jamais tout à fait identifiés et qu'on peut entrevoir parfois à l'occasion d'une vision, d'un rêve, d'une intuition et on se dit ah oui, c'est donc comme ça que ça se passe. Nous sommes les jouets d'une mystification de la vie et notre seule façon de devenir des éternels c'est de comprendre que nous avons accès à des plans de clarté et qu'il est inutile d'attendre la mort pour avoir cette révélation. Il y a beaucoup de gens, je me rappelle d'un ancien ami, un père de Saint-Croix qui étudiait à Paris avec moi il y a 55 ans, le père Arsène Richard et il était du Nouveau-Brunswick et il me disait comme ça il disait André beaucoup moins intelligent que tu me laisses mais il dit je me console parce qu'un jour je verrai tout dans le verbe. Moi j'avais regardé et je ne voulais pas le décourager parce que j'aurais pu lui dire écoute tu n'en sauras pas plus que tu ne te permets d'en savoir maintenant. moi je ne crois pas à des vérités des chants judiciens qui ne sont pas attendus préparés constitués et conquises en tant qu'offertes c'est très important ça conquises en tant qu'offertes ce que notre monde nous livre n'a rien à voir avec ses réflexions cette vie supérieure cette grandiose magnificence des ressources de l'esprit et elle est faite cette vie normale bizarre secondaire d'horaire de lever matineau de travail de soupçon de calcul de contrôle c'est pas jojo c'est vraiment pas jojo mais par contre nous pouvons nous nous habituer à vivre avec cette lumière les gens qui me disent je souhaite le bonheur la santé la richesse et le paradis à la fin des jours je dis excusez-moi mais je vis un paradis maintenant c'est ça l'humanité j'attendrais pas que la transcendance me favorise en m'ouvrant une porte je compte pas sur elle je compte sur moi bien sûr quand je dis que je ne compte pas sur Dieu ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de divin en nous je veux dire simplement que c'est en tant que moi André Moreau que je vais me donner à être absolument éternellement en commençant maintenant parce que vous savez il y a un commencement absolu c'est tellement vrai que votre passé n'est qu'une sorte de coefficient archaïque de ce maintenant éternel c'est très important ça vous n'êtes pas né autrefois vous naissez maintenant tout équipé et comme le disaient les argadatas avec toute l'auto réalisation requise pour faire votre chemin dans la vie bien sûr il n'y a pas de chemin la vie est un trucage mais on a tous l'impression d'être dans le bain c'est l'impression qui en vaut une autre on est là donc on travaille avec ce qu'on a mais moi si je travaille avec peu d'argent je me dis les circonstances vont faire que je vais publier mon prochain livre je viens de publier mon dernier je ne pense pas que vous l'ayez vu déjà c'est la belle totalité c'est le dixième tome de mon journal rassurez-vous il y en a 35 mais il y en a 25 là-dessus qui ne sont pas publiés et récemment le traité de nos éthiques générales voilà à quoi j'occupe mon temps à part de ça je flâne moi c'est pas en travaillant comme un fou qu'on va parvenir à réaliser des choses moi je suis pour me donner les réponses à toutes les questions que je me pose et si quelqu'un voulait me donner une réponse sans que j'y ai concouru je serais plutôt j'aurais plutôt tendance à l'ignorer hein on dit que des fois les gens nous disent oh t'as pas le droit de penser comme ça oui mais le droit n'est pas une permission que les autres nous donnent c'est une permission qu'on se donne je crée mon droit c'est immoraliste c'est anti-chrétien c'est anti-social si tout le monde pensait ça hein on dirait la société de bon on ne gênerait plus mais mais c'est le contraire si tout le monde pensait ça les choses iraient tellement bien vous avez vu récemment la planche à billets d'Ottawa hein quand le premier ministre il s'activait pour que les milliards les milliards sortent mais moi j'ai pas vu ça comme sur le plan politique j'ai vu ça sur le plan de la dynamique immanente de l'esprit vous aurez tout ce dont vous avez besoin au fur et à mesure que vous vous permettrez de vous l'accorder mais ça c'est une image c'est comme si pour pouvoir publier mon oeuvre qui m'a déjà coûté plus d'un million il fallait que j'active la planche à billets célestes mais il y en a une gagner sa vie est ridicule c'est complètement ridicule parce que je vous cite encore le cas de Marie-Clan tout à l'heure qui elle s'est retrouvée avec sa soeur décédée devant elle en train d'avoir une conversation mais n'en revenait pas ça là ça élimine le travail des horaires le contrôle l'opinion des autres la censure les interdits l'effort et c'est ça là elle a de quoi se nourrir pendant le reste de sa vie puis ça c'est inutile ça ne se bruit par bas c'est quelque chose qui nous rejoint par une sorte d'opportunisme métaphysique bienheureux voilà et si on procédait toujours de cette façon là d'abord évidemment les plans de clarté se multiplieraient dans notre vie il y aurait quelque chose d'assez formidable qui se passerait puisque nous nous déplagerions dans notre appartement ou notre maison aux avions comme si un de ces plans allait nous frapper d'un instant à l'autre sauf au moment par exemple où on se fait cuire un steak au moment où on arrose ses plantes au moment où on reçoit un coup de fil quand vous répondez au téléphone ne vous pressez pas préparez le terrain ouvrez un plan de clarté et là dites oui allô que pouvez-vous faire pour moi parce que vous ne pouvez pas rien faire pour les autres mais les autres sans savoir font partie de l'abondance de l'infini alors dans ça il n'y a pas de calcul il n'y a pas d'instrumentalisation des tâches il n'y a pas de processus compliqué ça n'a rien à voir avec la science ça n'a rien à voir avec les techniques bien qu'elles sont là pour qu'on s'en serve elles sont plutôt des casse-têtes tandis que si vous utilisez l'opérationnalité du miracle vous allez comprendre que le paradis est ici maintenant voyez-vous tout à l'heure et depuis quelques jours Jackie me disait je ne sais pas si on pourra travailler sur un nouveau programme de sécurité qui a été mis en place puis je ne sais pas si on pourra recevoir nos si on pourra percevoir nos amis ou s'ils pourront avoir une réception convenable moi je lui dis regarde nous sommes morts et ressuscités que cela marche ou que cela ne marche pas n'a aucune espèce d'importance parce que dans le plan limpide de notre antéligie il est bon que cela arrive ou n'arrive pas puis voyez-vous ça marche très bien ayez confiance pas une simple petite confiance de chaque jour quand vous vous servez de la motivation vous réveillez en vous des intentions laborieuses mais une sorte de conscience hyperbolique sereine profonde injustifiable irrationnelle et pour rien la grandeur pour rien ça me fait penser à Francine vous savez cette jeune femme qui a été dans ma vie pendant 40 ans et que Giotty a bien connu et elle bondissait parfois de joie elle me prenait dans ses bras et elle disait nous sommes forts pour rien ça là ça me conglait de joie parce que tout ce qui se fait pour quelque chose se tourne à rien ce qu'il vous faut c'est de laisser grandir en vous par une sorte de surgissement spontané volontairement conscient cette énergie parce que le mot vient de en argon les mots grecs qui veulent dire en travail cette énergie qui va vous permettre de vous épanouir comme une fleur astrale infinie et qui va faire du bien aux gens qui vous côtoient à votre chat à votre chien à votre plante à votre voiture c'est encore Francine qui me disait quand nous arrêtions au poste à péage et que notre petite voiture déglinglandée cesse d'avancer un coup de poing sur le ce qu'on appelle vulgairement le dash et je me dis non non André prend là par la douceur dit ma belle voiture t'es capable je vais repartir le moteur et tout va bien aller ça marche à chaque fois elle était pour moi un exemple et pour Jackie aussi parce qu'elle l'a connue longtemps était ma meilleure amie oui sa meilleure amie sa compagne nous étions comme des jaunes dans un même oeuf et ça là c'était l'unique façon de concevoir la vie pas l'industrie pas la technique pas le contrôle pas l'effort mais une merveilleuse et divine facilité une intusception qui vous ouvre aux merveilles de l'univers qui ne tient pas compte des petites poussières qui dansent dans le soleil et qui vous donne tout de suite l'émerveillement d'un bienheureux d'une bienheureuse sans souci comme les dieux de l'Olympe autrefois sans souci se disait en grec aghenétère sans souci sans la mort les gens qui ont pensé ça c'était des gens brillants qui ont probablement été influencés par la présence éphémère de grands comment pourrait-on les appeler des 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 grandes forces naturelles présentes sur Terre et qui sont parties pour que nous prenions notre place à notre tour même de ces forces-là c'est moi et j'accueille avec douceur et climace tous ceux qui ont le projet de vivre divinement des gens qui cassent la tête qui consultent les psychiatres qui cherchent une issue à leurs problèmes etc. Ils n'ont rien à voir avec moi parce que moi j'enseigne le jovialisme et le jovialisme c'est tu n'as plus de soucis il y a des gens qui ont compris ça le roi Frédéric II qui était un contemporain de Voltaire en Prusse et avait créé un petit palais merveilleux le temple le palais sans soucis et il y avait une horloge qui le remontait chaque jour et quand il est mort l'horloge s'est arrêté à l'heure de l'amour c'était étonnant n'est-ce pas mais l'univers n'est qu'une mécanique complexe comme représentation des représentations qui obéissent à votre mental clair et non pas à vos doutes à vos inquiétudes à vos chimères mais un mental clair qui est à l'origine de la vie éternelle sur terre et partout ben voilà ce que je voudrais à vous communiquer pour aujourd'hui et